L'éducation, mon histoire, il y a des mots comme trahison que je ne connais pas. Ça c'est ce qu'il dirait, je ne l'ai pas dit. Le parrainage a été imposé au candidat par Macky Sall. Mais s'il n'y avait pas le parrainage, tout le monde serait candidat. Il y aurait eu 1000 candidats aussi. Non, attends, vous regardons la situation. S'il n'y avait pas le parrainage, on aurait combien de candidats ? Ça aussi c'est compliqué. Bref, là maintenant on est dans le domaine. Mais on reste avec le témoin, un fait assez important, et je l'ai évoqué avec moi-même. Aujourd'hui le Sénégal c'est une puissance médicale. Mais quand même. Aujourd'hui le Sénégal est une puissance médicale. Quoi qu'on puisse dire, c'est vrai que les gessemeurs, et les gessemeurs, non, maintenant ils disent que c'est Ander Gord. C'est plus Gessemeur. Comme le gessemeur là, Ander Gord. Gord qui ? Alors, 15 ans après l'exploit, on en parlait, le professeur Ndoy. Et Pape Ndoy, qui est le reporter du témoin quotidien, a participé à cette première intervention. Il a participé en tant que journaliste, le seul journaliste à avoir vécu cette expérience. 15 ans après l'exploit du professeur Ndoy sur les Siamois de Yoff, qui vivent dans la précarité. Précarité. C'est dommage. Le professeur Gabriel Ndoy et Marine Ndoy séparent avec succès Sophie et Adia. C'est toujours des femmes. Un, aujourd'hui le Sénégal est une puissance médicale. Mais bon sang, vous savez ces gens là, s'ils étaient dans des pays développés. Mais ça c'est une actualité. Il faut en parler. Mais après on m'a dit, oui, il y a les fruits de capitaux. Mais les fruits de cerveau. Mais non, mais ça, ça c'est des références. De l'exploit. C'est des références. Non, c'est un exploit. Il faut en parler. Sauver deux vies. Non, non, il faut vraiment en faire des... Non, mais attention. Mais où est la presse ? En tout cas, c'était pas évident. Où est la presse ? Non, mais voilà. Mais, 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 attention. Mais le président Macky, ça doit décorer les professeurs Gabriel Ndoy et Marine Ndoy. Quand même. Ils doivent être décorés. Et la première dame... Il va le faire certainement. Non, il va le faire. Le président. Il avait dit que c'était l'oreille. Il a ajouté l'ouïe à tout. L'ouïe à tout. L'ouïe à tout. Il va le faire. Il va le faire. Ah oui, oui. Non, non, non. C'est important. Monsieur le président, vous devriez décorer les professeurs Gabriel Ndoy et Marine Ndoy qui ont séparé avec succès Sophie et Adia. Madame la première dame, Marem Faisal. Ah, il paraît que ni coubar. C'est bien le Séné. 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 Intéressez-vous de grâce... C'est bien le Séné. Intéressez-vous de grâce aux Siamois de Yoff, qui vivent dans une précarité précaire. Et un oeil sur Sophie et Adia, des Siamois qui viennent d'être séparés. C'est important. En tout cas, l'appel est lancé. Ah oui, oui, oui. Alors, Dakar Times. Mais Dakar Times dit de nombreux cafards dans les cadres électoraux. 645 bureaux de vote fictifs. Vrai ou pas, il y a le RECKAM. Libération. Mais Libération indique rapport de l'IG sur le dysfonctionnement à l'origine. Ça existe. Le rapport est là. Le rapport est sorti. L'IG. Mais les étudiants de Gaston Berger disent que le rapport ne nous intéresse pas. Ils veulent en prendre. On veut un procès. Les responsables aillent à la barre. Mais c'est normal. Mais il y a eu mort d'homme. Mais attends. Mais donc, on va laisser comme ça. Non, il y a le barre. Il n'y a pas de rien. Non. Il y a eu un rapport. Et le président de la République, c'est qui est l'unique responsable de cette situation qu'on a vécue et à Gaston Berger et à l'université de Dakar. Mais il faut régler le problème. Quand même. Parce que moi, Bacissal, quand même, il a le souci. Quand un président de la République va à l'université et dit ce public, moi, je me souviens du Gertetoubab. Du Gertetoubab. Quand un président de la République dit, moi, j'ai pris ma bourse et j'ai envoyé. Donc, il a géré la dépense de la maison avec sa bourse. Il sait c'est quoi la bourse. Donc, le président de la République, par rapport à ça, doit situer les responsabilités. Et prendre des sanctions. Quand même. Transmettre le dossier rapidement aux juridictions. Il y a eu. Bon. Mais Libération indique l'agitation scandaleuse de Marie Théouniane. Agitation pour quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, ce qu'on retient, si aujourd'hui, on considère que le rapport est là, qui est responsable ? Est-ce que ce sont les services ? Moi, le rapport là. Moi, je sais ce qu'il y a dans le rapport. Ah bon. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Parce que ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'y avait pas un problème d'argent. Il y avait quoi, donc ? De lenteur. Et qui a été tordu dans cette histoire. Moi, je retiens que, du côté du ministère de l'enseignement supérieur, on a dit que tout a été réglé à temps. Et même avant l'heure. Les États, c'était avant l'heure. Deux jours avant ou trois jours avant ça. Le blocage se situait à quel niveau ? À la une de l'exclusif. À la une de l'exclusif. Exclusif qui me donne la réponse. Alors, que nous rêve l'exclusif ? L'exclusif. Où est le rapport entre qui est responsable de cette situation-là, avec la mort de Faloucette, et la une de l'exclusif qui donne la réponse ? Ça traînait quelque part. Vous l'aviez dit. Violente contre le poste du camp de Karim, Amadouba lapidé. Encore Amadouba. Ton ami ? C'est son ami ? C'est son ami. Non, non. Amadouba. Amadouba. Ah bon ? Non. Amadouba. Amadouba. Waribana. Non, il n'y a pas de Waribana, Wariyana. Par rapport aux bourses-là, on a dit qu'il y avait de l'argent. Ce n'était pas un problème d'argent. Les autres disent que non, nous, on a tout fait. On a envoyé les États. À temps. Avant même, le temps qu'on nous a indiqué. Tout était nice. Transmis. Accusé de réception. Amadouba lapidé. Et pourquoi Amadouba lapidé ? En tout cas, les karimistes disent que non, Amadouba, il a tout fait avec Ablay Wad. En tant que DG des impôts et des domaines de 2005 à 2012. Et les karimistes disent qu'ils ne seront jamais surpris de voir demain Amadouba diaboliser Macky Sall. Comme une diaboliste Karim aujourd'hui et Wad. Donc demain, il peut diaboliser Macky. En politique, il faut. Donc Abadouba, il veut diaboliser. Le quotidien du groupe des médias. Mais le quotidien du groupe des médias révèle renvoi de balle Khalifa Sall fixé sur son sort le 3 janvier 2019. Alors vers une saisie du Conseil constitutionnel. En attendant, Maître Clédo Cyréli de la Défense soutient que la Cour s'est engagée dans une erreur de procédure manifeste. Et on sait que Clédo Cyréli procédurier. En termes de procédure, Amoul Morop. Mais c'est l'éclair. Absolument. Et puis, Enquête parle de nerveuse attente. Khalifa Sall édifié le 3 janvier 2019 par la Cour suprême. C'est une information du journal Enquête ce matin. Mais Vox pour boulé, Khalifa joue sa vie politique le 3 janvier. Maître Clédo Cyréli d'indiquer que si ce n'est pas un coup de force, rien ne peut l'empêcher d'être candidat. Voilà. Sur soi. Mais source A parle de l'inauguration de l'autoroute Ilatouba hier en titrant mobilisation de dengue. Quand même. Oui, dengue. Il y avait une forte mouri. Ah oui, les mouri ont appliqué à la lettre la consigne de série du Khalif général par un accueil royal du président. C'est parce qu'il y avait consigne. Royal. Là, il faut dire tous les mêmes. Alors l'observateur. Mais l'observateur, l'obst des titres infrastructures, Baki, sale, ébloui Touba. Ok, ok, ok. Excusez-moi. Excusez-moi. L'autoroute à péage Ilatouba inaugurée la construction de 163 km de route, 18 km de pistes neuves annoncées. Ce n'est pas encore fini. Ah, c'est pas fini. Opération de charme. Ah non, opération Wernobbo. Ah, waouh, 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 non, non, non. On est à jour J-70, jour J-65. Ciao, c'est vrai, ciao, c'est vrai, ciao, c'est vrai, voilà. Mais le quotidien, le quotidien, une petite inauguration, le tour, il a tout bas maquis sur un péage de prière. C'est Rignbass qui dit, le khalife prie pour que vous terminiez vos chantiers. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Toubana n'a jamais eu à bénéficier d'un aussi grand chantier. Qui a dit ça ? C'est le khalife. Ah, c'est pas moi qui le dirais. Il faut aller voir le quotidien. Il faut voir le quotidien. C'est le khalife. Et en Wolof on dit, waouh kilifeu. Waouh kilifeu, waouh le sante. Waouh kilifeu, waouh le sante. Donc ce que le khalife dit. Et qu'est-ce que vous sous-entendez ? C'est Rignbass, le khalife prie pour que vous terminez vos chantiers. Waouh. Toubana n'a jamais eu à bénéficier d'un aussi grand chantier. Waouh. Encore c'est l'horizon de 2035. Waouh. Mais inauguration, il a tout bas. Le khalife a double maquis. Tcham. Ça, l'engaride l'abdorouaï. Tcham, tcham, tcham. Encore il a réussi. Ah mais on termine avec les échos. Inauguration populaire et en grande pompe de il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Le khalife prie pour que Maki achève tout, eh bien, tous ses autres projets. Apparemment, il a marqué des points. Tous ses autres projets. Tout. Alors, faut-il dire eskeï ou tchèï ? Eskeï ou tchèï ? Ça dépend de là où on est. Moi, je préfère eskeï. Eskeï. Ah, oui, oui. Eskeï, oui. Ah, waouh, kili fait yo. Yo, 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 yo. Waouh, kili. on avance et ça se passe bien et on approche les grandes fêtes c'est vendredi c'est jour de dieu on va vers les fêtes bonjour il faut biches de noël à des pannes mais si mais si ronaldo non c'est que messi ronaldo gade inco font après la mobilisation là il est rentré dans son lit là il n'est plus d'autres bon par mois corollie la règle de la lala la loi la 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 l'homme des grands projets des mutations de télégic noël Merci.